Le bassin du Sichuan couvre une superficie de plus de 200 000 km², soit presque la taille du Royaume-Uni. La douceur du climat permet de planter un ensemble diversifié de produits agricoles. Dans la ville de Nanchong, les agriculteurs sont dans les rizières pour récolter le produit de leur travail. L'ensemble du processus a été mécanisé pour faciliter les choses. La superficie totale des rizières de notre commune est de 1000 hectares. La récolte des papes maintenant sont plats. Nous prévoyons une production totale de près de 10 000 tonnes. Dans la ville de Le Shan, les villageois de Shuanghe ramassent des kiwis sous des températures élevées. Couvrant une superficie de plus de 200 hectares de champ, des fruits sont ensuite vendus en ligne et hors ligne. Nous avons une production de kiwis estimée à 1 500 tonnes cette année, ce qui représente près de 3 millions de dollars. Cela signifie que chaque ménager ici peut gagner 4 400 dollars de plus que l'année dernière. A environ 200 kilomètres de là, le canton de Yongchang connaît une récolte exceptionnelle de choux. Les légumes sont livrés à la vente immédiatement après avoir été récoltés. Nous continuerons à promouvoir le choux de montagne bio pour en faire un secteur pillé pour le canton. Ces moyens efficaces étaient à générer plus de revenus. Dans la ville de Mian Yen, les agriculteurs récoltent une sorte de riz géant. La culture serait plus résistante aux canicules et à la sécheresse. Selon les autorités, dans tout le bassin du Sichuan, la récolte saisonnière durera jusqu'à fin octobre. La culture serait plus résistante aux canicules et à la sécheresse.